Un César pour l'innocent, une filmographie déjà intense, 42 films, un biopic à venir de la photographe Lee Miller avec Kate Winsley. Un prochain film en tant que réalisatrice, Les femmes au balcon, des engagements et des choix forts. Voici le dernier, celui d'accepter ce rôle d'Emmanuel, le pour, en faire tout autre chose qu'en 1974. Bonsoir Noémie Merland. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, est-ce qu'on dit facilement oui à ce type de proposition ? Alors moi j'ai dit oui tout de suite. Tout de suite. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons parce qu'Audrey a fait un film magnifique qui s'appelle L'événement avec un regard fort et important. Et puis quand j'ai lu le scénario et qu'elle m'a dit voilà moi je ne fais pas un remake, j'ai envie d'explorer le plaisir féminin et de commencer par une femme justement qui ne prend pas de plaisir. Et moi je me suis sentie très connectée à elle parce qu'elle essaie de faire plaisir aux autres et elle ne trouve pas son plaisir à elle. Et on suit tout son voyage jusqu'à un épanouissement total. Vous n'étiez pas née au moment de la sortie de ce film, Emmanuel, la première version, l'affiche devenue culte qu'on va voir apparaître. Vous ne saviez pas grand chose finalement de Sylvia Christelle et de ce film avant ? Non. Avant de recevoir la proposition d'Audrey, j'en avais jamais même entendu parler. Quand vous regardez cette affiche, vous pensez à Sylvia Christelle maintenant que vous avez découvert toute cette histoire qui a entouré ce film. Est-ce que vous vous êtes posé peut-être la question de ce que cette femme a vécu, vous connaissant j'imagine que vous vous êtes posé cette question. Voilà ce qu'elle disait, regardez j'ai fêté, j'ai été fêté pour mon corps, pour un bout de moi. Je suis une actrice de cinéma muette, tronquée, privée de tout, ce qui constitue finalement un être. Ça résonne en vous tout cela, j'imagine. Oui. Oui, et je suis ravie aujourd'hui que, déjà qu'elle dise tout à l'heure qu'il faut être fière, ça a vachement résonné, je trouve ça très fort. Et aujourd'hui on a la chance après le mouvement MeToo justement d'avoir plus d'espace en tant que femme pour s'exprimer, pour se reconnecter à nos corps et à nos désirs. Et je l'espère, j'ai l'impression d'être écoutée. Et c'est ça aussi qui est dans le film d'Audrey, c'est cette notion, mais qui n'est plus une notion, qui est palpable dans son film, le consentement excitant. Parce que c'est deux choses qui vont ensemble. Ça veut dire que c'est aussi une forme de reprise de pouvoir, c'est ce qu'a voulu raconter aussi Audrey D. One finalement, la prise de pouvoir de la femme sur son désir, la femme n'est plus ici l'objet, c'est une inversion des schémas aussi ? C'est même pas tant être en inversion dans les schémas, c'est juste en fait s'exprimer, raconter, parce qu'évidemment les femmes ne sont pas des objets. Donc ce female gaze, comme on dit, ce regard féminin, c'est juste des vécus qui ont enfin l'espace pour s'exprimer. Depuis plusieurs années, on peut dire que vous aimez prendre des risques. J'adore prendre des risques. Même la mise en danger. La mise en danger, je ne sais pas si... Moi, je me dis, par exemple, beaucoup de gens m'ont dit, mais t'es sûre que tu veux faire ça ? Regarde ce qui s'est passé pour Sylvia Christel. Certains pour vous se sont interrogés. Oui, ils ont eu peur pour moi. Surtout l'image tout de suite d'une femme qui va se dénuder ou qui fait un film érotique, on a peur que ça colle à la peau. Mais moi, ça m'intéresse d'aller explorer justement des sujets qui sont tabous, dont la sexualité et la nudité de la femme. Alors que ça ne devrait pas. On doit changer nos regards là-dessus. Il y a énormément de choses à explorer, je pense. Donc je ne vois pas ça comme une mise en danger. Je vois ça comme une prise de risque utile. Vous l'avez trouvé facilement, vous, ce lâcher-prise ? Pas forcément, non. Dans le film, vous parlez. Dans le film, bien sûr. Pas facilement parce que finalement, j'ai l'impression, et c'est là où je trouve qu'Emmanuel me rejoint, l'Emmanuel d'Audrey Diwan, c'est que comme beaucoup de femmes, je pense, j'ai tellement essayé, et encore aujourd'hui, il y a toujours comme les stigmates de vouloir être parfaite, d'avoir un corps qui correspond au diktat. En plus, j'ai commencé en étant mannequin, donc vraiment de s'oublier, de se laisser aller, ce n'est pas forcément évident. Mais c'est une exploration que je fais avec le plus grand des plaisirs et même avec nécessité, je dirais. Quand on regarde votre filmographie, on voit que le désir féminin, il fait partie de vos choix aussi. La jeune fille en feu a été quoi ? Un accélérateur de particules. Quand vous faites ce film-là, c'est quoi ? C'est un pamphlet contre le patriarcat et ça va faire, encore une fois, bouger un peu les lignes quand on vous voit dans ce film. Pour moi, ce film-portrait, ça a changé, pas seulement ma carrière, ça a vraiment changé ma vision en tant que femme, en tant qu'artiste. Cette idée, en fait, de pouvoir m'écouter et m'exprimer. Donc ça a vraiment tout changé et de prendre conscience de ce regard patriarcal et pas Mel Gage. C'est vrai que je dis souvent regard patriarcal parce que c'est lui qui prend toute la place, c'est ce regard-là. Vous comprenez le choix d'Anne Hanel ? Vous êtes proche d'elle, c'est une femme qui a quitté le cinéma. Elle manque au cinéma. Est-ce que cette colère-là, vous avez l'impression aujourd'hui de l'incarner aussi dans vos choix, le cinéma ? Est-ce qu'il y a un combat à poursuivre tout le temps, toujours ? Libération, libération, ce sont vos mots parfois. Oui, libération, je fais beaucoup de films où ce sont des femmes qui essaient d'être libérées de quelque chose. Donc c'est un combat parce qu'on a envie d'être en vie, tout simplement. Donc c'est presque que ça va de soi. Et moi, Adèle, je l'admire énormément. Il y a beaucoup de femmes que j'admire en ce moment. Elle me manque. Et je pense fort à elle parce qu'elle va devoir encore traverser des choses pas évidentes. Donc j'espère qu'on ne l'oublie pas parce que c'est quand même elle qui a initié, en tout cas en France, quand même quelque chose. Et ça nous a beaucoup aidé. Et moi, ça m'aide encore aujourd'hui d'avoir la force parfois parce que ça continue parfois sur les plateaux. Ce n'est pas terminé. Donc ça me permet d'avoir plus de force pour justement réussir à poser des limites quand les choses ne sont pas saines. Saines. Vous avez évoqué il y a quelques jours vos premiers pas de mannequin où vous avez subi des violences à l'époque. Quelle a été la réponse de ceux qui vous entouraient ? Ça a été évacué quand vous exprimez ce qui vous est arrivé ou ça a été pris en compte ? Non, ça n'a pas été... Enfin, mes parents l'ont pris en compte. Oui, bien sûr. Mais... Vous avez 17 ans. J'avais 17 ans, oui. Ni l'agence de l'époque, ni mon petit copain de l'époque n'avait... C'est marrant parce que beaucoup de fois, on dit il faut qu'on nous croit. Ça, c'est vrai qu'il y a une part de il faut qu'on nous croit. Mais il y a aussi, souvent, on nous croit. À l'époque, on m'a cru. Mais je pense qu'on s'en foutait. C'était pas important, en fait. Il n'y a plus grave. C'est pas une priorité que de faire attention aux femmes ou aux jeunes femmes. Enfin, il y a quelque chose qui... Et donc, on m'a cru, mais on m'a dit, t'avais qu'à dire non ou t'avais qu'à... Ouais, t'avais qu'à dire non, t'avais qu'à partir, t'avais qu'à... Mais en fait, ils oublient que quand on a 17 ans et qu'on se retrouve seul avec un homme... C'est pas simple. C'est pas simple. Votre prochain film en tant que réalisatrice, ce sera Les femmes au balcon. Est-ce qu'on peut dire que ce film, c'est une réponse à ce que vous avez vécu ? Oui. Clairement, je me suis inspirée de ce moment avec ce photographe. Cette catharsis, cette colère qui s'exprime, que l'on voit. Je suis partie de là et après, j'en ai fait une fiction. C'est-à-dire que c'est vrai que les personnages sont assez proches de nous. Et en même temps, c'est poussé à l'extrême parce que c'est un film qui permet avec humour. Parce que moi, l'humour me permet d'avancer et mon ami... C'est drôle et c'est trash aussi. C'est drôle, c'est trash. Il y a du sang, il y a du gore, il y a de la violence. Violence aussi. La violence que j'ai jamais pu finalement exprimer. Exprimer dans la vie. Je l'ai fait dans ce film. Mais c'est aussi un film d'amitié, de sororité. Et ensemble, elles vont avancer et se libérer. Qu'est-ce que vous attendez des hommes dans ce combat ? Est-ce que vous les trouvez à la hauteur ? Ou est-ce que vous n'attendez pas grand-chose d'eux ? Ça dépend lesquels. Il y en a, ça me désole. Ça me désole et ça me rend vraiment triste. Ça me fait perdre parfois espoir en l'être humain. Ils ne sont pas les adversaires ? Ils. Les hommes. Parfois dans la radicalité du combat féministe, on a la sensation parfois que les hommes sont devenus l'adversaire. Oui, parce que dans nos histoires communes, c'est presque toujours malheureusement lié aux hommes. Parce que c'est les hommes qui étaient dans l'espace tout court, même l'espace public, et qui ont le pouvoir, et qui en profitent, et qui n'empêchent pas leurs pulsions. Et je reviens à Emmanuel, le problème, ce n'est pas tant de ne plus avoir à désirer une femme. Heureusement qu'il y a encore du désir, et qu'on peut encore susciter ou un homme ou une femme du désir ou de l'excitation pour les autres. Ce qui est important, c'est de s'empêcher de ne pas aller par ces pulsions non contrôlées en frein de la liberté et l'intimité ou la vie de l'autre. Donc voilà, je pense qu'il y a des hommes, en tout cas j'en connais autour de moi, qui font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de faire de la place aussi aux autres, aux femmes. Quand on vous pose la question de savoir si effectivement vous avez eu des sources d'inspiration, il y a plusieurs personnes qui arrivent, Kate Whistley, avec qui vous venez de tourner un film sur les mineurs aux Etats-Unis, qu'on verra dans quelques temps. Et puis il y a eu Céline Dion, je crois, je ne me trompe pas, Marilyn Monroe aussi peut-être. Voilà toutes ces femmes qui vous ont inspirées. Je commence mon film d'ailleurs en arrivant en Marilyn Monroe et j'essaie de la libérer. Bonjour Marilyn, oui effectivement. Il y a aussi, allez, ça c'est des icônes, des sources d'inspiration, bien sûr. Je ne vais pas tourner avec Nicole Kidman. Non, pas encore, mais pourquoi pas ? Ça vous dirait. On va voir, on va peut-être vous poser la question dans le 60 secondes, dans quelques secondes. Juste un mot, ça c'est des sources d'inspiration, vos sources d'inspiration essentielles, c'est votre papa qui vous a soutenu dès le début, votre maman et votre sœur. Oui. Je le lis souvent ça dans vos interviews, c'est essentiel. C'est essentiel parce que d'une, oui, il m'aide à garder les pieds sur terre parce qu'on peut vite devenir fou. Oui, on peut. On peut. Mais c'est surtout parce que je les admire énormément. Mon père a un handicap. Suite à un AVC. Voilà, suite à un AVC. Ma sœur a d'autres difficultés que pour son intimité, je ne le dirais pas. Mais ma mère est là tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les aider. Et les aidants n'ont peut-être pas toujours leur place dans la société. En tout cas, ils ne sont pas accompagnés comme ils devraient l'être. C'est ce que je pense, oui. On va peut-être passer, Aléa, un petit 60 secondes. Je vous emmène au totem. Après, il y aura le live, la musique. Merci déjà pour cette première partie d'interview. Ça s'appelle l'interview 60 secondes et ça passe toujours par un petit jingle. Regardez, on y va. Alors, Noémie, des questions courtes, des réponses courtes, 60 secondes. Vous pouvez répondre à une question puis laisser filer le temps. Vous pouvez répondre à tout. Je vais dire top chrono et on va me dire dans l'oreillette si je peux y aller. 5, 4, 3, 2, 1. Top chrono. Plutôt lever de soleil ou coucher de soleil ? Le lever de soleil. Plutôt le feu ou la glace ? La glace. Plutôt le noir ou le blanc ? Le blanc. Pour décompresser une île bretonne ou plutôt une île méditerranéenne ? Les deux. Pour une rencontre impossible, Marilyn Monroe ou Sylvia Christelle ? Marilyn Monroe. À choisir pour une comédie pour le dimanche soir, le Père Noël est une ordure ou les bronzés ? Le Père Noël est une ordure. Avez-vous le souvenir de la première VHS que vous avez consultée ? L'exorciste. L'exorciste. Quand vous étiez plus jeune à la télé, à Résée, peut-être près de Nantes, vous étiez plutôt Buffy les vampires ou Friends ? Buffy contre les vampires. Pour le coup de téléphone de rêve, pour vous plutôt « Bonjour, c'est Pedro Almodovar, j'ai un film à vous proposer » ou « Bonjour, c'est Denis Villeneuve ». Oh ! C'est dur, les deux. Vous rêvez toujours de faire une comédie musicale ? Ah oui. À écouter dans votre playlist plutôt Whitney Houston ou Céline Dion ? Céline Dion, mais Whitney est là quand même. Avez-vous une devise qui vous guide ? Écouter le silence. C'est mon père qui me l'a... Ah ! Non, non, non. Vous pouvez finir. Alors là, franchement, oui. Écouter le silence. Écouter le silence, oui. Parce qu'il dit ça souvent et ça me fait rire et en même temps, c'est vrai. C'est vrai. On va écouter un peu le silence. Une seconde. En télé, c'est pas simple. C'est vrai. Emmanuel, signé Audrey D. One avec Noémie Merle, on sort ce mercredi 25 septembre, 50 ans après. Et c'est une outre, mais Emmanuel, une toute autre Emmanuel que vous allez découvrir. Et puis ne manquez pas, bien sûr, mardi soir, le documentaire d'Emmanuel. Emmanuel à Emmanuel sur France 5. C'est produit par la société Bongoumi. Merci.